... ...de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis deux ans, un pays, la Guinée, est prise en otage par la volonté de son président de s'offrir un troisième mandat. En 2020, plus de 250 personnes ont trouvé la mort dans des violences politiques. Des centaines ont été raflées et placées en détention. Pendant ce temps, quelques rapaces gagent les richesses du pays, principalement la bauxite, exploitées comme jamais, sans bénéfice pour la population, bien au contraire. Très réservées sur le processus électoral, la CDAO et l'Union africaine ont pesé au printemps pour un report des élections législatives et du référendum constitutionnel. Elles ont rappelé à l'apaisement et au dialogue. La trajectoire du locataire de Sekou Touréa, monsieur Alpha Kondé, n'a pourtant pas varié. Le 18 octobre se sont tenues les élections présidentielles. Des centaines de personnes, dont les responsables de l'opposition Sherifba et Ousmane Gawaldiallo, qui ont documenté des fraudes avérées lors du scrutin, sont aujourd'hui incarcérées. Ces derniers ont mis plus d'un mois pour avoir accès à un juge. Leurs avocats français n'ont pas accès à eux en prison. Entre répression et prédation, les jeunes de Guinée ne voient pas d'avenir pour eux dans leur pays. La Guinée était récemment le quatrième pays d'origine des demandeurs d'asile en France et le premier pays d'origine des enfants étrangers non accompagnés. En outre, depuis le début et la fin du second mandat d'Alpha Kondé, les départs ont augmenté de plus de 300%. La situation actuelle ne pourrait s'avérer désastreuse compte tenu de la résolution de la jeunesse à quitter ce cauchemar. Nous avons noté, dans l'interview au donné par le président de la République Emmanuel Macron à Jeune Afrique, la dureté de ses propos sur la Guinée. Nous avons noté la différence de ton du président entre la lettre de félicitations adressée à Alassane Ouattara et celle à Alpha Kondé, qui se contente de prendre acte d'une situation de fait. Mais ces prises de position s'accompagnent d'elles d'actes. Monsieur le ministre, il y a urgent à inciter à la mise en place d'un réel dialogue politique dans le pays. Faute de dialogue, compte tenu de la situation, quelles sanctions pourraient-elles-elles envisager à l'encontre des responsables de la répression, de l'exacerbation des violences communautaires, des prédations qui conduisent certains à vouloir quitter leur lieu de vie devenu invivable aujourd'hui ? Pour vous répondre, la parole est aux ministres de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Lebrillon. Monsieur le sénateur Jean-Yves Lecomte, le 7 novembre dernier, la Cour constitutionnelle guinéenne a confirmé la victoire de monsieur Alpha Kondé dès le premier tour de l'élection présidentielle. Et comme vous l'avez dit justement, nous en avons pris note. En amont du processus électoral, vous l'avez rappelé, la France et l'Union européenne ont exprimé à la fois leurs interrogations sur le déroulement du processus électoral et aussi ont condamné les violences qui ont été éclatées à la suite de ce scrutin. Et à plusieurs reprises, nous avons marqué la nécessité d'un dialogue politique interne entre les autorités et l'opposition afin de permettre une réconciliation de tous les Ghanéens qui méritent aujourd'hui un climat politique apaisé, ce qui n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion de le dire moi-même au président Alpha Kondé il y a peu de temps lors de l'installation du président Akufo Addo à Accra. Et le secrétaire d'Etat, Jean-Badis Lemoyne, l'a rappelé lors de l'installation et de l'investiture d'Alpha Kondé. Donc nous estimons aussi qu'il importe d'être très vigilant sur le respect des droits de l'homme et nous nous condamnons la poursuite des détentions hors procédure judiciaire d'opposants, en particulier l'opposant M. Diallo, que vous connaissez, et pour lequel j'ai décidé d'apporter la protection consulaire, parce que ce personnage, qui est membre de l'opposition, a été incarcéré et est en train d'être auditionné par la justice pendant ce temps de graves soucis de santé. Il est de la responsabilité donc du président Kondé de réunir et de prendre les initiatives nécessaires. Avec l'Union européenne, nous avons demandé aux autorités de Guinée de faire toute la lumière sur les événements qui se déroulent en ce moment, avec éventuellement des mesures à prendre si cette lumière n'est pas faite. Parallèlement à cela, nous voulons néanmoins, et vous le savez, poursuivre notre aide auprès de la population guinéenne pour qu'elle ne soit pas deux fois victime de ces comportements. Merci.